... Alors, nous allons passer à la dernière intervention de la matinée, et c'est Frédéric Neff qui va nous rejoindre pour intervenir. Frédéric Neff est sans doute connu de la plupart d'entre vous. Il a eu une grande influence sur le paysage français, de la métaphysique contemporaine, à la fois comme passeur, parce qu'il a formé un grand nombre de métaphysiciens de la nouvelle génération, et également comme contributeur. Comme passeur, un livre célèbre est « Qu'est-ce que la métaphysique ? » qui est publié chez Gallimard. Et puis, évidemment, comme contributeur original, il a publié, notamment jusqu'en 2017, une trilogie où il défend sa propre métaphysique, d'abord l'objet quelconque, ensuite les propriétés des choses, et en 2017, c'était « L'antilloume » qui est paru l'an dernier. Et aujourd'hui, il va nous parler du principe de non-contradiction, du principe de bivalence, et de savoir quel est l'usage et quelle est la fonction que peuvent avoir ces principes en métaphysique. Pour ceux qui seraient vivement intéressés par le principe de bivalence, il vaut mieux que je les déçoive tout de suite, la difficulté de réfléchir sur le principe de contradiction m'a empêché d'arriver au principe de bivalence. Cela dit, j'y ferai quelques allusions quand je parlerai de Mainong, notamment à propos des objets non existants et à propos aussi de la limite. Je ferai quelques allusions. Mais mon exposé portera donc sur le principe de contradiction. Autre remarque, on dit que le principe de contradiction est quelque chose qui suscite le découragement et l'obscurité. C'est généralement ce que disent les commentateurs. je n'y ai pas échappé. C'est-à-dire que finalement, je suis capable de vous dire un certain nombre de choses sur la manière dont certains auteurs ont parlé du principe de contradiction, où sont les problèmes. Mais finalement, fin de compte, je suis, disons, perplexe sur énormément de points. Donc je tiens à vous le dire. Ce n'est pas du tout que j'ai une lecture aporétique de ce qu'on pourrait appeler l'ontologie aristotélicienne, comme Aubin. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ma position. Je pense qu'il y a chez Aristote une ontologie, une métaphysique. Mais en ce qui concerne le principe de contradiction, il est vrai que je trouve qu'il y a une difficulté véritablement très importante. Cette difficulté, on va le voir, vient de quelque chose d'assez simple. C'est qu'Aristote dit, c'est finalement le principe qui est le plus ferme de tous, le plus solide. Et en même temps, il dit, il est parfaitement indémontrable. On peut finalement le justifier, mais par réfutation. Et si on le justifie par réfutation, on risque de tomber dans la pétition de principe. Donc, finalement, il y a une difficulté véritablement, je ne sais pas comment l'appeler, principielle de ce principe de contradiction. Alors, je voudrais, avant de plonger dans l'exposé, vous rappeler que c'est dans le livre Gamma de la métaphysique que le principe de contradiction est, disons, exposé et défendu, finalement. Même s'il y a une certaine difficulté à le définir, à le démontrer, il y a une utilité, il y a une fonction du principe de contradiction, et le livre Gamma s'y attache. Or, c'est un rapport avec ce qu'a dit Claudine, or, le début du livre Gamma, en fait, est un des passages les plus clairs sur la nature de la philosophie première ou de la métaphysique, enfin, vous pouvez choisir le terme que vous voulez. En effet, je ne vais pas beaucoup donner de citations très longues, mais celle-ci, elle sera un peu longue, mais elle est très importante. Il y a une science qui étudie l'être en tant qu'être et les propriétés qui appartiennent à cet être par soi. Cette science n'est identique à aucune de celles qu'on appelle partielle. C'est la traduction de Jolin et du Minil, qu'on appelle partielle, car aucune des autres n'examine en totalité l'être en tant qu'être, mais elles en découpent une partie et étudient à son sujet le coïncident par soi. Je n'aime pas tellement le coïncident par soi comme traduction, ça veut dire l'accident par soi, comme font les sciences mathématiques. Or, puisque nous cherchons les principes, vous voyez, on est plein dans le sujet, c'est-à-dire les causes les plus hautes, à l'évidence, il est nécessaire qu'ils relèvent de ce qui est nature par soi. Si donc ceux qui cherchaient les éléments des êtres eux aussi cherchaient ces principes, il est nécessaire aussi que les éléments soient éléments de l'être, non par coïncidence, cata sumebecos, c'est ça la coïncidence, mais en tant qu'ils sont des êtres. C'est pourquoi il nous faut, nous aussi, saisir les premières causes de l'être en tant qu'être. On voit comment on passe des principes aux éléments et des éléments aux causes, à propos de l'être. C'est un texte, un des textes, je trouve, les plus clairs sur, disons, la question. Alors, c'est dans ce contexte que va se réaliser l'enquête, l'analyse sur le principe de contradiction. Alors, vous allez me dire, oui, mais ça finit comment ? Puisque c'est la question qu'on se pose toujours. On voit comment ça commence, mais comment ça finit ? Eh bien, ça finit de manière très intéressante par une démonstration en même temps de ce que c'est que le changement. Et Aristote dit qu'effectivement, on ne peut pas dire que les choses soient complètement en mouvement, on ne peut pas dire qu'elles soient complètement en repos. Principe de contradiction. Mais cette fin, c'est pratiquement la fin de physique 8, sur la nature du changement, sur le premier moteur, etc. Donc, ça veut bien dire que le contexte, en fait, du principe de contradiction est un contexte véritablement métaphysique. Et ça va, évidemment, nous interpeller, puisque la question que je me pose, c'est est-ce que le principe de contradiction est un principe logique, c'est-à-dire un principe qui servirait dans les, disons, dans les démonstrations, éventuellement si logistiques, ou bien est-ce que c'est un principe métaphysique, c'est-à-dire qui nous dit, finalement, quelque chose sur la réalité, éventuellement que la réalité est contradictoire. Pourquoi pas ? Puisque le principe de contradiction a ce concept de contradiction, disons, évidemment, qui est présent. Alors, je voudrais, avant de me plonger dans les difficultés de la définition du principe de contradiction, rappeler une chose, c'est que dans la littérature, sur le principe de contradiction, on distingue toujours des lectures du principe de contradiction. On ne prend pas le principe de contradiction, disons, bille en tête, et comme une chose, disons, parfaitement unique, comme par exemple le principe d'identité. On n'a pas défini quatre ou cinq sortes de principes d'identité. Tandis que, pour le principe de contradiction, si vous regardez la littérature, on distingue, donc, un principe sémantique en termes de possibilité, de vérité ou de fausseté. Alors, je vous lis, par exemple, de Morgan, le logicien du XIXe siècle, contradictories or propositions, one of which must be true and the other false. Donc là, il prend des pairs of propositions et les contradictoires, c'est qu'il y en a une qui est vraie, l'autre qui est fausse. Là, on a quelque chose qui est sémantique puisque ça concerne la vérité. Le prior, contradictory, negation on contradiction is a relation between statements that are exact opposites they can be neither true nor false together. Parfaitement clair et c'est parfaitement sémantique, c'est la notion de vérité. À côté de cette lecture sémantique, il y a une lecture syntaxique où le principe de contradiction est défini en termes de forme. Par exemple, Suzanne Hack dit une contradiction de la forme A et non A. ou Caliche et Montaillou dans leur traité de logique ultra classique A contradiction consists in a pair of sentences one of which is a negation of the other. Là, c'est parfaitement évidemment syntaxique au sens où c'est des formes des formes disons de négation simplement. Mais il y a une lecture pragmatique. La lecture pragmatique, c'est quand on fait intervenir l'assertion et la dénégation. Alors Aristote, il arrive à Aristote de donner une définition pragmatique. Par exemple, every affirmation... Oui, je cite... Oui, c'est un peu curieux le citer. J'allais citer Aristote en anglais. Non, mais il y a une partie de mon texte... Alors, toute affirmation a une négation ou une dénégation opposée et de manière similaire toute dénégation une affirmation opposée. Nous appellerons une telle paire de propositions une paire de contradictoires. Donc, c'est très proche de ce qu'on a vu avant sur les paires. Mais il y a quelque chose qui est nouveau et qui est pragmatique, c'est cette idée de dénégation. Et c'est curieux, mais Quine, finalement, peut être mis là. Quine dit to deny to deny an statement or to affirm another statement known as a negation or contradiction of the first. Bon. Donc, lecture pragmatique et il y a également une lecture, disons, ontologique qui, évidemment, va nous intéresser dans l'exposé que je vais faire où la définition est en termes des tas de choses. Là aussi, Aristote a, comment dire, a précédé ceux qui ont apporté cette définition puisqu'il dit the same attribute or, décidément, le même attribut ne peut pas être au même moment, ne peut pas au même moment appartenir et ne pas appartenir au même sujet et sous le même aspect ou sous le même point de vue. Bon. Et il y a un auteur qui s'appelle Routelet ou Sylvain puisqu'il avait deux noms qui dit a contradictory situation is one where both be and not be hold for some be. Alors, la définition en termes ontologiques est une définition, disons, qui est souvent en termes d'état de choses. J'y reviendrai parce qu'on va voir qu'un auteur très important pour le principe de contradiction, un des plus importants qui s'appelle Lukasiewicz, lui, a raisonné en termes d'objets et pas en termes d'état de choses. Donc, il faudra à un certain moment de mon exposé si j'arrive à expliquer la différence entre objets et états de choses pour l'ontologie. Alors, vous voyez que finalement, vous avez trois lectures, sémantiques, syntaxiques, pragmatiques, mais qui sont des lectures logiques, en fait. Et vous avez une lecture ontologique. C'est bien, si vous voulez, ce que je veux faire, c'est-à-dire me demander si c'est, disons, logique ou ontologique. Mais à propos de ce qui est logique, évidemment, il faut distinguer un petit peu. Et cette distinction que j'ai apportée, vous la connaissez, c'est la distinction de Charles Morris dans Encyclopédia of Unified Science qui était dirigée par Carnap. Il y a un petit opuscule où il distingue, justement, sémantique, syntaxique. Alors, maintenant, maintenant, rentrons un peu plus dans le vif, peut-être, du sujet. Le principe de contradiction a été, disons, analysé et étudié par un logicien et philosophe polonais dont vous devez connaître le nom, qui s'appelle Lukasiewicz. Lukasiewicz est connu parce qu'il a introduit peut-être un des premiers, j'ai peur de dire une bêtise, je crois qu'il y en a eu d'autres, enfin, un des premiers, ça c'est sûr, la logique polyvalente ou multivalente. Et c'est très intéressant parce que il a écrit le texte sur Aristote avant et le texte d'Aristote n'est pas quelque chose qui nous invite à la multivalence, sympa, non. Mais, en fait, il y a quand même un rapport qui existe dans son oeuvre entre, disons, le travail sur le principe de contradiction et le reste de son oeuvre. Et Lukasiewicz en fait distingue lui aussi plusieurs lectures du principe de contradiction. Il distingue une lecture logique et une lecture ontologique, donc ça, ça renvoie à ce qu'on vient de dire. Sauf que nous, nous avons un petit peu sérié la logique et il distingue aussi une lecture psychologique. Lecture psychologique qui est très proche de la lecture pragmatique mais dont je ne dirai pas finalement grand chose. Alors, il y a quelque chose de très intéressant mais là, j'en dirai rien, c'est que Lukasiewicz pense que le principe de contradiction est également un principe éthique. mais ça, je ne dirai rien. Évidemment que c'est un principe éthique parce que si vous prenez chaque fois la contradiction comme portant sur des éléments, la contradiction peut porter effectivement sur des comportements ou sur des vertus, etc. Et on peut définir une relation probablement de contradiction dans ce domaine. Mais je laisse ça de côté même si c'est assez intéressant de se demander si le principe de contradiction disons fonctionne dans ce domaine. En tous les cas, Lukasiewicz distingue logique, ontologique et psychologique. et en fait, ce qu'il défendra, c'est que finalement, c'est la même chose, la lecture logique et la lecture ontologique. C'est-à-dire que dans ce que je vais faire, on va avoir cette position de Lukasiewicz, on va avoir la position de certains contemporains qui disent non, pas du tout, il y a une fondation quand même, il y a une fondation du logique sur l'ontologie. Il y a des auteurs qui le soutiennent et il y a des arguments pour ça. Et il y a une troisième position dont vous pensez que, même en m'ayant écouté peu de temps, dont vous pensez que je serais assez critique avec elle, c'est qu'il y a une position qui consiste à dire qu'il n'y a pas de logique, il n'y a pas d'ontologie chez Aristote, pas du tout, il n'y a pas de frontière entre les deux. Et donc, ça n'a aucun sens de se demander ça. D'où ça vient de Heidegger ? Heidegger, dans un de ses livres, a dit ça, a dit il ne faut pas penser qu'il y ait quelque chose comme la logique et l'ontologie chez Aristote et donc il n'y a pas de délimitation. Et donc, s'il n'y a pas de délimitation, évidemment, le principe, bon... Alors, ne croyez pas que quand je dis ça, j'exagère, dans la mesure où il y a un livre qui s'appelle La décision du sens qui porte son métaphysique gamma qui est paru il y a une vingtaine d'années, je dirais, et où Barbara Cassin reprend cette manière de voir, c'est-à-dire il n'y a pas de... ça n'a aucun sens de se demander si c'est logique ou ontologique. Et c'est très intéressant parce que, en fait, le texte de Barbara Cassin est un texte dans lequel elle critique et elle s'en prend à Loukachevitz avec un maximum de, disons, de virulence. Donc, vous voyez un petit peu comment les choses se disposent. On pourrait dire, si vous voulez, Loukachevitz contre Heidegger. D'accord ? Alors, dernière chose, le livre de Loukachevitz a été écrit en 1912. Donc, c'est un texte qui précède même les textes, beaucoup de textes de Heidegger. Alors, Loukachevitz dans son travail commence en fait par l'ontologie et il commence par une ontologie finalement de l'objet. De l'objet, n'oubliez pas, 1912, on est immédiatement après les élaborations sur la théorie de l'objet et l'ontologie de l'objet de Mainonk. Loukachevitz est très marqué par ça. Je suis désolé de me faire de l'histoire, ce n'est pas bien quand on est un peu analytique. Il faut être modéré avec ça. Mais là, quand même, si vous voulez, Loukachevitz est un Polonais et donc, dans ce cas-là, Mainonk, qui lui-même est un Autrichien, eux faisant partie directement ou indirectement de l'Empire, il y a un lien très fort entre, disons, la philosophie Mainonkienne et cette philosophie polonaise. Je vous dis ça parce que sinon, vous pourriez être étonnés que, disons, Loukachevitz finalement reprenne les choses de Mainonk. Alors, il dit, j'entends par objet tout ce qui est quelque chose et qui n'est pas rien et par propriété tout ce qu'on peut affirmer d'un objet. Alors, je ne veux pas faire de, comment dire, d'érudition, mais quand il dit par objet tout ce qui est quelque chose et qui n'est pas rien, bien sûr, il est dans l'optique de Mainonk puisque c'est une ontologie de l'objet. Mais, ça diffère de Mainonk parce que Mainonk admet des objets qui n'existent pas. Tandis que là, il dit quelque chose et qui n'est pas rien. Donc, là, apparemment, il n'admet pas l'objet non existant. Alors, la définition que ça va donner du principe de non-contradiction, c'est qu'aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété. Et ça, c'est ce qu'il appelle la version ontologique du principe de non-contradiction. Aucun objet ne peut à la fois posséder et ne pas posséder une même propriété. Le principe ontologique s'applique pour Lukasiewicz à l'être toon. Et le principe logique qu'il distingue considère deux jugements contradictoires qui ne peuvent être vrais à la fois. Et, il donne une autre formulation, deux jugements dont l'un attribue à l'objet justement cette propriété que l'autre lui refuse ne peuvent être vrais à la fois. Donc, voilà les deux versions fondamentales, version, donc, ontologique et version logique du principe de contradiction. Pour Lukasiewicz, les principes ontologiques et logiques sont des jugements équivalents. Pourquoi ? Parce que, pour lui, le principe logique découle du principe ontologique, je vais en dire deux mots, et le principe ontologique découle du principe logique. Donc, si A découle de B et si B découle de A, A et B sont équivalents. Le principe logique découle du principe ontologique. Je cite avec Lukasiewicz, je cite Aristote. Si le jugement déclarant que quelque chose est blanc ou est non blanc est vrai, ceci doit être blanc ou non blanc. Donc, vous avez là le jugement et du côté du principe psychologique et ça découle effectivement je répète peut-être que c'est si le jugement déclarant que quelque chose est blanc ou est non blanc est vrai, donc du côté logique, ceci doit être blanc ou non blanc. Alors, c'est dans le déinterprétationné. Alors, le principe logique découle du principe ontologique, excusez-moi, découle du principe logique. Et là, Lukasiewicz cite Aristote, il dit la vérité, celui qui croit disjoint ce qui est disjoint et conjoint ce qui est conjoint. C'est métaphysique theta. Je signale qu'il y a un petit élément pragmatique dans cette citation. Il dit, on est dans l'affirmation, disons, bon, alors, et vous avez également dans la métaphysique l'impossibilité logique d'affirmer et de nier en même temps le prédicat du sujet se fonde sur l'impossibilité de la coexistence des contraires. Peut-être encore plus net. Je répète, l'impossibilité logique d'affirmer et de nier en même temps le prédicat du sujet se fonde sur l'impossibilité de la coexistence des contraires. Donc, à ce moment-là, effectivement, le principe ontologique découle du principe logique. On vient de voir que le principe logique découle du principe ontologique. Bon, donc, il y a une équivalence. Je vous rappelle des définitions avant de continuer d'Aristote, très importantes pour le, finalement, pour, disons, la définition de la vérité parce que c'est la définition de la vérité qui fait qu'il établit l'équivalence entre la lecture logique et la lecture. Alors, je vous donne deux citations. Dire que ce qui est et que ce qui n'est pas n'est pas, c'est la vérité. Et ensuite, ça, c'est métaphysique gamma, d'ailleurs, et métaphysique theta, ce n'est pas parce que nous disons la vérité en appelant blanc ce qu'il est, mais c'est parce que c'est blanc qu'en le disant, nous disons la vérité. Bon. Donc, nous sommes ici, avec Loukachevitz et le principe de contradiction, d'une part, avec une ontologie, finalement, de l'objet, et c'est les propriétés de l'objet sur lesquelles porterait le principe de contradiction et qui fait que ça ne pourrait pas être des propriétés effectivement qui seraient contradictoires. Et d'autre part, l'équivalence des deux lectures avec la théorie de la vérité. Alors, essayons d'aller un tout petit peu plus loin à propos des objets. Loukachevitz distingue, alors là, vraiment, de manière très proche de Mainong, les objets incomplets et les objets complets. Les objets incomplets, ça peut être des objets non existants ou des objets abstraits. Et les objets incomplets, évidemment, ça n'obéit pas au principe de bivalence. Et ça va avoir aussi un comportement différent vis-à-vis de la contradiction. Les objets incomplets sont de cette nature. Mais, en fait, il y a une différence entre lui et Mainong, c'est qu'il distingue la construction et la reconstruction. Les objets complets sont le fruit d'une construction et les objets incomplets d'une reconstruction. Et cette reconstruction, peut, dans certains cas, disons, impliquer une contradiction. Ça, c'est assez intéressant. Je passe malheureusement dessus parce que c'est un peu compliqué, mais ça, c'est une chose assez originale. C'est-à-dire que c'est le mécanisme même de la reconstruction de certains objets qui peut amener des contradictions. Alors, l'ontologie, donc, de Lukasiewicz et Mainonguienne, et il distingue des objets qu'on pourrait appeler constructionnels et des objets reconstructionnels, c'est-à-dire, finalement, aussi des objets complets et incomplets. Alors, le principe de contradiction. On vient de voir qu'il y a une certaine équivalence qui est établie entre la lecture logique et la lecture ontologique. Alors, il faut peut-être dire un tout petit peu plus sur cette lecture ontologique parce que je crois sur la lecture logique, on pense savoir des choses sur le principe de contradiction. Le principe de non-contradiction concerne, pour Lukasiewicz, l'essence des choses et, en fait, le principe de non-contradiction concerne la réalité. Alors, en fait, pour quelles raisons ? Ce n'est pas de manière directe en disant, effectivement, que la réalité est contradictoire ou ce genre de choses. C'est en étudiant, de manière assez détaillée, la preuve qui pourrait être donnée de l'existence du principe de non-contradiction ou de la contradiction. Alors, de manière, disons, presque banale, il reconnaît qu'on ne peut pas démontrer, c'est ce que dit d'ailleurs Aristote, on ne peut pas démontrer le principe, mais on peut le réfuter. Et, en fait, c'est une preuve élanctique par réfutation où l'on oblige l'adversaire à admettre des jugements qui conduisent à la conclusion qu'il se refusait à reconnaître. On oblige l'adversaire à quelque chose. Et là, ça devient très intéressant. C'est pas... Vous voyez, on dit, on ne peut pas réfuter. Donc, en fait, on ne va pas être du tout dans une réfutation de nature si logistique. tout ça. On ne peut pas réfuter. Ça va vouloir dire, en fait, on oblige l'adversaire à dire un mot qui signifie quelque chose. Par exemple, homme. Parce que si, en fait, on oblige l'adversaire à dire homme, à ce moment-là, il tombera sous l'autorité du principe de non-contradiction. Parce que, effectivement, l'homme peut être ceci ou il peut être cela. cela étant le contraire de ceci. Et on va... Je ne sais pas si j'aurai le temps, mais quand on étudie le principe de non-contradiction, on rencontre, disons... Alors, comment appeler ça ? L'argument ? Disons argument, pas rapidité. Mais c'est un drôle d'argument, en tout cas. C'est qu'effectivement, si vous forcez l'adversaire à utiliser un mot, juste quelque chose qui signifie comme homme, pas du tout l'homme est blanc ou tout homme est sage. Pas du tout mais un signifiant, presque, on pourrait dire. À ce moment-là, disons, vous engagez... Et Aristote dit, il est impossible qu'il soit vrai à la fois qu'une même chose est homme et n'est pas homme, etc. Et il dit aussi, Aristote, à propos, disons, des choses particulières, j'entends l'expression désignent quelque chose de particulier de la manière suivante. Si ceci est un homme, pour autant que quelque chose le soit, alors son humanité sera son essence. C'est-à-dire que là, il y a une lecture un peu différente de ce que c'est qu'homme, puisqu'on fait intervenir, si vous voulez, l'essence de homme. Alors que tout à l'heure, quand il y avait là, il y avait simplement, disons, forcer l'adversaire à utiliser le mot homme, parce que le mot homme tombe sous l'autorité du principe de non-contradiction, on ne fait pas intervenir l'essence de homme. Vous voyez la différence entre les deux ? C'est-à-dire qu'il y a un usage, je ne sais pas comment l'appeler, qui est purement presque sémantique et direct, où on dit simplement homme, on aurait pu dire brouette, on aurait pu dire n'importe quoi, un mot, simplement, et tous les mots tombent sous l'autorité à son nom du principe de non-contradiction et peuvent vouloir dire une chose et son contraire. Ou alors, vous dites que l'homme, ça désigne, puisque c'est un particulier, une essence particulière. Enfin, si c'est un particulier, d'accord ? C'est donc... Alors, pour le cassevite, désigner quelque chose de particulier, c'est donc désigner l'essence conceptuelle de l'objet donné. Et l'essence de chaque objet est quelque chose d'unique. Et il va formaliser à ce moment-là Aristote en disant le mot signifie quelque chose, un objet, on force l'adversaire qui refuse le principe de non-contradiction en l'engageant à citer un mot signifiant. Ça me semble une chose qui n'est pas forcément beaucoup débattue à propos du principe de non-contradiction et qui me semble importante. Parce que ça a à voir avec la réfutation, avec la pétition de principe. Alors, dix minutes à peu près. D'accord. Bon, alors, je saute un peu. Alors, voyons. Bon, peut-être que je vais sauter quelques pages comme ça. Bon, alors, dans les lectures, disons, contemporaines du principe de non-contradiction, je suis désolé, mais pour essayer d'en faire plus, je saute une transition, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Donc, dans les lectures contemporaines, en particulier, une très bonne lecture qui a été faite dans un article par Gourina, on insiste, disons, sur le principe de non-contradiction ontologique dans sa formulation, disons, vraiment, extrêmement précise. Alors, une remarque que l'on fait, que Gourina fait, qui est très intéressante, c'est que le principe de non-contradiction dans sa formulation ontologique, en fait, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai cité plusieurs fois, je ne vais pas le citer une fois de plus, le principe de non-contradiction dans sa formulation ontologique inclut le temps. Vous vous rappelez, en même temps, une même chose ne peut pas être en même temps. l'appartenance une chose contradictoire ne peut pas appartenir, appartenir s'il y a la substance, ou même appartenir à un objet, ou même appartenir à un individu. l'identité, to-auto, l'expression sous le même rapport, kata-to-auto-ton, l'impossible, il est impossible que apparaît dans adunaton, et puis même la temporalité, etc. Donc, le principe de non-contradiction dans sa formulation ontologique, on pourrait dire, a une formulation extrêmement riche qui implique des éléments qui sont des éléments, disons, modaux, des éléments métaphysiques, même extrêmement riches. Tout à l'heure, on a parlé de l'identité, etc. Et le principe de non-contradiction ce qui est très important, c'est qu'il évite de se référer à des notions purement logiques ou linguistiques. Là, c'est des notions beaucoup plus riches. Alors, il y a un mot sur lequel on peut insister, c'est la lecture de Huppert-Keyn. Quelque chose existe pour quelque chose. Je crois que c'est ça la définition peut-être la plus juste et non pas appartenir. Huppert-Keyn, qui est définie d'habitude comme l'appartenance, par exemple, l'appartenance de qualité à une substance. Je me demande si Huppert-Keyn ne pourrait pas être défini comme une dépendance. Parce qu'à ce moment-là, effectivement, ça voudrait dire que si on a A appartient à B, on pourrait avoir l'équivalent A dépend de B. Un accident appartient à une substance, un accident dépend d'une substance. Et la dépendance, l'avantage, c'est que la dépendance à propos du principe de non-contradiction, c'est que la dépendance est clairement ontologique. Alors, vous avez quelque chose dans Platon qui va dans ce sens. Je cite, « Il est évident que le même, Tauton, ne consentira pas en même temps à produire et à subir les contraires selon le même et relativement au même. » Et là, le terme « Upparchen » apparaît. Donc, on proposait l'équivalence des deux lectures, c'est-à-dire que ce qu'on a vu tout à l'heure sur l'adéquation entre l'être et le vrai, qui donnait l'équivalence entre le logique et l'ontologique, on peut le mettre aussi en relation avec cette lecture éventuellement de Upparchen comme un terme qui a une signification disons ontologique. Et ce serait peut-être pas aussi important que l'adéquation entre l'être et le vrai, mais ça irait peut-être dans le même sens. Et donc, Gourina dit, « C'est bien la formulation ontologique qui est première dans l'ordre d'ensemble du livre Gamma. » Et il conclut, je ne pourrais que vous le mentionnez parce que c'est, je pense, intéressant. Selon Gourina, c'est la notion de privation, en fait, qui fait passer du principe logique au principe ontologique. Le contraire est privation de l'autre contraire. Donc, en fait, là, on a le concept, effectivement, de contradiction, évidemment, qui est central, mais on a aussi ce concept de privation. et la privation en ce qui concerne le principe logique, c'est la privation de l'autre contraire et la privation dans l'ordre du principe ontologique, c'est la privation, disons, de l'intermédiaire entre le contraire et le contradictoire. Il y a tout un ensemble de choses qui peuvent être faites sur le, disons, sur la privation et qui ne sont pas toujours développées. Alors, maintenant, il me reste donc à bord abordé rapidement la... Ah, cinq minutes, voilà, ça tombe, c'est vraiment... Oui, bon, bon, alors, il y a une opposition très forte de, disons, de la lecture heideggerienne d'Aristote à un certain nombre de choses que je viens de dire. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que, en fait, et je cite même Cassin, le vieux... Elle parle du vieux débat où l'on se demande si le principe de contradiction a chez Aristote une signification ontologique ou logique. Et il est dit dans cette citation, il n'y a pour Aristote ni ontologie ni logique. C'est-à-dire que, en fait, l'ontologie et la logique, si vous connaissez le principe d'ontothéologie, sont, en fait, font partie de l'ontothéologie. Ontothéologie, vous enlevez de la théologie au milieu parce que là, on ne s'en occupe pas du tout. Qu'est-ce qui reste ? Ontologie et logique. Ontothéologie, c'est vraiment c'est vraiment si vous voulez l'hypothèse. Alors, je trouve que c'est un peu absurde parce que même s'il n'y avait pas d'ontologie ni de logique chez Aristote au sens, disons, au sens, disons, de l'expression verbale, il n'empêcherait qu'il puisse y avoir conceptuellement quelque chose de cet ordre. Donc, je ne vois pas pourquoi le fait de dire finalement il n'y a pas d'ontologie et de logique mais sans beaucoup de raisonnement peut empêcher de poser la question. Ensuite, quand même, on peut effectivement préférer, c'est ce qu'ils préfèrent les aides des guériens, parler de science des principes et de dialectique plutôt que des termes qu'on vient d'utiliser, mais l'affirmation suivant laquelle il n'y a ni ontologie ni logique chez Aristote est exagérée. Pensez aux seconds analytiques, pensez aux livres états de la métaphysique, là, ça semble quand même très fortement exagéré. pour Heidegger, la lecture dont on a parlé de Lukasiewicz du principe de contradiction est une lecture qui est une lecture disons technicienne et en fait qui a comme conséquence que l'homme, je cite, sort de sa propre essence pour passer dans la non-naissance et qu'il chute dans la non-naissance de soi-même. L'idée est la suivante. C'est que le principe de contradiction concerne la contradiction qui est quelque chose de très important pour l'essence de l'homme et effectivement si ce principe de contradiction est traité de manière technique, logique, à ce moment-là l'homme sort de ce qui est son essence et tombe dans le je ne sais pas comment appeler ça dans la catastrophe existentielle en tout cas. Alors le bon alors maintenant juste deux minutes quelle quelle réelle quelle réelle conclusion en tirer comme vous l'avez vu finalement j'ai choisi de prendre des étapes chez Lukasiewicz effectivement le principe ontologique et le principe logique sont finalement sur le même pied chez Narci et Cassin c'est ni ontologique ni logique et chez cet auteur dont j'ai dit quelques mots Gourina c'est plutôt que c'est plutôt une philosophie première c'est plutôt un principe disons donc à ce moment-là ontologique qu'un principe logique moi mon point de vue si il faut choisir entre mettons Aubinck c'est-à-dire qu'il y a un échec de l'ontologie chez Aristote et qu'il reste la dialectique choisi entre Aubinck et cet aristotélicien qui s'appelle Bertie qui la contredit et qui parle de la valeur de l'ontologie et de la dialectique je suis évidemment plutôt du côté de Bertie donc effectivement cette idée que c'est ni ontologique ni logique me pose effectivement un problème maintenant ce qui pour moi est le plus problématique chez Lukasiewicz c'est son ontologie disons mainonguienne pour des raisons que je ne peux pas approfondir ici donc il reste cette lecture qui dit que effectivement c'est la philosophie première qui est disons plus importante mais le problème évidemment c'est la fonction du principe de non-contradiction sur disons la philosophie première d'Aristote et ça là il y aurait un travail que je que j'aimerais faire mais que je n'ai pas fait dont je signale disons l'importance en rejetant plus ou moins les deux autres possibilités voilà 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 l'idée voilà les donc il y a beaucoup de choses que je n'ai pas utilisé donc vous voyez c'est assez amusant quoi Lukasiewicz versus Heidegger merci merci beaucoup merci